Monsieur le maire, les représentants de la direction de l'agriculture et les amis de la communauté en ce jour de récolte sur le site de démonstration de la technologie hésicole Bafaro. Mon inconsotium s'est toujours engagé à travailler avec le gouvernement guinéen pour aider et soutenir les résidents de la communauté à augmenter leur productivité et améliorer leurs conditions de vie. La mise en œuvre et le succès du projet hésicole à Kirwané sont la preuve que la vision de WCS de construire et de développer la Guinée est mise en pratique. Les lourdes épis de riz sont le fruit de la plainte coopération de WCS avec la communauté. Dans cette saison, les experts agricoles de WCS ont testé des techniques de plantation chinoise à Kirwané, testé et purifié des variétés de riz de haute qualité et obtenu une moyenne de plus de 4 tonnes par hectare et un maximum de 6,5 tonnes par hectare. Cette réussite a été connue par l'agriculture de la communauté qui espère une diffusion à grande échelle de la technologie à l'avenir. Dans le contexte du changement climatique, du déclin de la production alimentaire mondiale et de la hausse des prix du riz guinéen, WCS continuera à assumer sa responsabilité d'entreprise, à poursuivre l'expérience et les résultats obtenus aujourd'hui et à faire avancer la constitution du projet de collectivité agricole de chemin de fer Mohibaya-Simandou afin de permettre à davantage de communautés d'apprendre les technologies de culture scientifique et de profiter des dividendes du développement. En 2024, nous continuerons à collaborer avec le gouvernement et la communauté pour contribuer à l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire de la Guinée et à la création d'avenir meilleure. Pour s'attacher ces problèmes, nous avons choisi le champ de Bafoulo, cette place, et en construire une bonne rizière pour laisser les problèmes diminuer. À cause de la soutenir de WCIE, on a utilisé deux mois pour construire cette rizière. Et aussi, en 2023, on a fini un cycle de culture de riz. À cause de cette saison de culture, nous avons gagné quatre objectifs. Le premier, on a vérifié la qualité de rizière qui peut suivre le travail. Cette rizière qui peut travailler dans la saison pluie et la saison sèche. Et le deuxième point, sélectionner deux variétés bonnes qui peuvent être anti-malade, anti-versé et avoir haut rendement. La meilleure variété qui peut gagner 6 tonnes 500 kilos par hectare. La variété, on peut trouver au champ. Dans la tente de culture, nous avons invité 60 personnes répétées dans différentes communautés pour apprendre la technique. La quatrième point, nous avons essayé la technique de riz régénératif. C'est à cet côté, on peut trouver la verre. La technique de riz régénération. On n'a pas besoin de travail plus. Seulement après la récoltère, on laisse là-bas, on laisse garder un peu de l'eau. Ça peut grandir encore une fois. Le rendement de riz régénératif qui peut gagner comme la première fois 50% à 60%. Par exemple, la première fois en gagné 6 tonnes, le riz régénératif qui peut gagner 3 tonnes. Prochaine saison, nous allons continuer à choisir les bonnes variétés de Guerouanais. et continuer à augmenter la purité de riz de variété et aider la communauté à apprendre des techniques pour augmenter le rendement. Au nom de l'autorité préfectorale, en sa tête, monsieur le préfet, qui nous a chargés ce matin de venir assister à cette cérémonie. Et là, nous sommes très en santé. Ici, nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de voir. Au nom de monsieur le préfet, nous disons merci à la société WCS. Nous encourageons la population de Kérouanais dans l'ensemble. La population, les citoyens de Bafouro en particulier, mais ça ne se limite pas à ce niveau. Il faut attirer l'attention de tous les visiteurs, les citoyens qui viennent visiter les locaux, les inviter à prendre du sérieux, à emboîter les pas. Et ce qu'ils viennent suivre ici, qu'ils mettent ça en pratique. Il y a quelque chose, lors du passage de l'Esper qui m'a beaucoup marqué, le fait de dire qu'ils sont prêts à appuyer la Guinée dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. La Chine ne nous surprend pas, parce qu'à partir de 1958, jusqu'à maintenant, cette nation est restée fidèle à la Guinée. Donc, nous ne devons pas considérer les Chinois en Guinée comme étant des expatriés, nous devons les considérer comme étant nos frères. Parce que c'est en temps de crise qu'on connaît mieux ces bons collaborateurs. Sur ce, les promesses tenues par rapport à l'amélioration de la qualité de production de nos citoyens, si vraiment nos partenaires, nos collaborateurs, nos frères chinois, respecter cet engagement, nous ne pourrons que, sans réjouir, dire une fois de plus, que la Chine demeure le partenaire privilégié de la Guinée. Notre objectif n'est pas de transporter simplement le minérail de Simandou à Moribaya. L'objectif n'est pas ça. Mais c'est le développement de toute la Guinée, en général, et celui des communautés impactées. Parce que quand je prends l'exemple sur Kéruané, imaginez, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, que les Kéruané souffrent de beaucoup de tares. Mais avec la collaboration, surtout, de nos partenaires chinois, nous pensons que ces tares-là seront transformées en opportunités pour mettre Kéruané devant toutes les préfectures de la Guinée. Au nom des populations de Kéruané, je remercie très sincèrement notre partenaire du BPCS pour les militifs services rendus à la population de Kéruané. Nous ne sommes pas étonnés, car le BPCS, BINI, a fait plusieurs actions à Kéruané. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de respecter le contenu local. Le contenu local, l'un des points les plus importants du contenu local, c'est le transfert des technologies. Aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, c'est une très bonne chance pour la communauté de Kéruané. On souhaite le plus ardent que cette espérance continue dans d'autres zones impactées, que les zones impactées n'ont plus de terres cultivables. On remercie très sincèrement la communauté de Bafouro qui a donné ses parfums pour l'exprimentation de cette technologie. On remercie très sincèrement la communauté de Bafouro. On souhaite vraiment avec notre partenaire que cette technologie continue dans d'autres zones impactées. Parce que les zones impactées, comme je le disais tout de suite, n'ont plus de terres cultivables. Il y a d'autres zones aussi où nous avons suffisamment de Bafouro. On cesse votre aide pour expérimenter dans d'autres zones. Je vous remercie très sincèrement. Merci une fois de plus. Nous comptons sur vous. Je suis très content d'avoir vu le rendement de ce domaine-là. L'agriculture moderne dit de faire plus, avoir beaucoup. Ça dépend de la technique. Donc, ils ont appliqué assez de technique ici. C'est vrai. Donc, je m'arrête là. Je suis content. Nous sommes venus aujourd'hui pour la vulgarisation. Je vois. Donc, comme on travaille ici localement, c'est là, nous sommes convoqués ici aujourd'hui pour avoir beaucoup d'idées. Parce que dans la vie pratique, personne n'est pas faite. On se concette, on se complète. Vu le rendement là, ça, ça m'a donné beaucoup d'idées. À mon retour, je vais expliquer à mes frères afin qu'ils acceptent, afin qu'ils s'entendent. parce qu'on dit que l'agriculture est la base fondamentale du développement économique. Plus on produit beaucoup, plus on reçoit. Quand on exporte les produits, on reçoit des dévices. Ça n'exploit tant, les produits. Je suis content. Ils sont avec leur sympathie. Depuis qu'ils sont venus, ils sont mis à notre disposition. Je ne peux pas tout dire, mais nous sommes très contents. Très contents. Nous demandons toujours leur service. Nous ne sommes pas satisfaits. Quand je dis que nous ne sommes pas satisfaits, c'est-à-dire qu'on est tellement contents. On veut qu'on redynamise encore leur travail face à nous. Nous voulons dans la maison. Je ne veux pas gu apresent. Lang gritons, les temps d'invices. Sous-titrage ST' 501